C'était Casa del Papel, j'ai regardé pendant le confinement, j'ai aimé et donc du coup quand le quatrième volet, quatrième saison, elle est sortie, j'ai regardé direct. Généralement c'est en famille, j'aime bien regarder les films avec mes enfants et ma femme, on se réunit plutôt le soir parce que l'après-midi on est plutôt occupé, mais généralement c'est le soir avant d'aller dormir. J'ai regardé il y a 3-4 jours Denis Brasco, c'est un film que j'avais déjà vu il y a très longtemps et j'avais envie de le revoir parce que j'ai kiffé, moi j'aime bien les films de Mafia. S'il y a un documentaire sur une personnalité que moi j'aime, le documentaire de Michael Jordan, je ne l'ai pas encore vu, donc ça pourrait me faire rater un match, sur André Agassi, puisque je suis fan d'André Agassi, pourquoi pas, je ne sais pas si vous avez pensé à lui. Les deux, comme j'ai dit j'aime bien un peu tout, à partir du moment où c'est bien réalisé et que je suis focalisé sur le film et que je rentre dedans, je vais aimer. Le moment fort, je pense que c'est ce que tout le monde attend, c'est les explications de l'Afrique du Sud. C'est attendu par beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui veulent savoir exactement ce qui s'est passé, donc je pense que ça va être le moment fort pour eux. Après pour moi, c'est toute ma vie, c'est tout le film. Ceux qui ont envie de découvrir qui je suis entre guillemets et qui aimeraient connaître ma vie, donc découvrir Nico, j'ouvre un peu les portes et je montre un peu ma vie. Donc ceux qui ont envie de découvrir, qu'ils découvrent, qu'ils regardent le film le 5 août. Ceux qui n'ont pas envie, ils pouvaient prendre une autre option. 300, au même titre que Gladiator. J'ai aimé les deux de toute façon quoi qu'il arrive, mais les 300, il m'a marqué. On est tous solidaires et on ne lâche pas jusqu'à la mort. La personnalité du joueur, ce qu'il a fait dans sa carrière, il faut qu'il y ait eu des choses qui se sont passées. Tu ne peux pas faire un documentaire sur un joueur qui est trop lisse. En tout cas, c'est ce que moi je pense qu'il a fait un club toute sa vie. Je n'ai pas vu Sandorlande, on m'a dit du bien. Boca, je suis sûr qu'il est bien. On connaît la ferveur des supporters de Boca, donc ça pourrait être intéressant. Fenerbahce. Fenerbahce parce que c'est un club spécial, pour moi c'est le plus grand club en Turquie. La ferveur des supporters, c'est pareil, c'est autant que Boca Junior, voire plus. On connaît déjà le public turc. Il est fanatique et je pense que c'est à faire. Je pense déjà à R9, El Phénomeno. C'était un phénomène, c'était pour moi le meilleur joueur qui existait. Toute génération confondue. C'était le modèle de beaucoup de joueurs. Et pour moi, il a fait des choses que personne ne fera. L'Amérique du Sud, c'est intéressant. La MLS, je ne connais pas trop. C'est vrai que j'aimerais bien savoir et comprendre comment ils veulent développer le football. Le Japon, ça pourrait être intéressant. J'ai fait la Chine, c'est aussi intéressant. Il y a pas mal de pays que les gens ne connaissent pas. Il y a deux mecs que j'aime bien, c'est Denzel et Brad Pitt. J'aime bien les deux acteurs. Je pense qu'ils ont fait des bons choix dans leur positionnement sur les films. La première série que j'ai regardée, c'est The Shield avec Vic McKay. J'aurais bien voulu partager un moment avec les flics corrompus d'Estate. Une personne qui comprend ma personnalité, une personne qui connaît ma vie, qui a peut-être vécu ce que moi, pas vécu ce que j'ai vécu, mais vécu pendant que j'ai exercé, qui a un peu le même caractère que moi. Sans quoi, je pense que c'est très compliqué de refaire. Même si on peut l'expliquer, il faut du vécu. Parce que c'est le ressenti et c'est sincère. À nous la victoire. Avec Stallone, Pelé et pas mal de stars américaines. Avoir le cinéma à la maison sans bouger. Pépère à la maison sur son canapé. Zlatan, il fait déjà l'acteur sur le terrain. Parce que moi, je ne fais pas ce que lui fait sur le terrain, mais il fait déjà l'acteur sur le terrain dans les médias. Je pense qu'il pourrait facilement trouver un rôle. Encore. Pépère à la maison. – Sous-titrage FR 2021